... Bonsoir à tous. Enchanté. Bon, je suis ravie que vous soyez là. Est-ce que ça va au niveau du son ? Parce que parfois j'ai tendance à parler un peu, très 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 fort. Est-ce que ça va ? Tout le monde m'entend bien ? Ouais, super. Donc on va passer à un très très bon moment ce soir, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes amateur de vin quand même. Ouais ? Parce que bon, ok, on va se faire quand même une petite heure, en mode conférence, sérieux, avec des vignerons de talent ce soir, pour ce fameux lancement du guide Hachette. Mais après, ce qui nous attend, c'est une super dégustation. Tout le monde est au courant, ça, quand même. Ça, c'est un peu le... Mais il faut rester jusqu'à la fin, quand même. Donc ça va durer une petite heure ensemble. Donc je vais me présenter un petit peu. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. J'ai mis un petit peu des indices. Je ne sais pas si vous voyez, je suis habillée en rouge, au cas où. On ne me voit pas très bien. Et j'ai mis du rouge à lèvres. Alors, moi, je suis marraine du guide Hachette. Donc vous verrez, je ne sais pas, vous n'avez pas encore le guide avec vous. Donc de marraine de l'édition 2022. Donc déjà, je remercie l'ensemble de l'équipe du guide Hachette qui me laisse la parole ce soir. Et aussi, sur lequel j'ai pu aussi m'exprimer dans le guide Hachette. J'ai fait des ouvertures de région. Et donc, Rouge au lèvres, c'est quoi, en gros ? C'est... Donc moi, je suis très active sur les réseaux sociaux. Donc là, il faut ouvrir votre smartphone, si vous en avez un, sur Instagram. Donc j'ai presque 30 000 followers, tous passionnés de vin, évidemment, parce que je ne parle que de ça. Du matin au soir. Ouais, c'est un peu difficile comme travail. Et derrière ça, j'ai surtout un club de dégustation, 100% féminin. Non, mais ne t'inquiétez pas, je ne suis pas non plus féministe. Mais donc c'est un club de dégustation avec 450 membres à Paris où je réalise, du coup, des soirées oenologiques sympas, ludiques. J'espère que tout le monde se marre bien, en tout cas. L'idée, c'est vraiment d'apprendre le vin de manière décomplexée, accessible. Et après, il y a des soirées aussi ouvertes aux hommes. Donc voilà, ça, c'est l'idée de... Quand même, quand même. On aime les hommes, hein. Voilà, donc c'est l'idée de rouge aux lèvres. Et donc, c'est pour ça, j'imagine, que le guide Hachette me laisse aussi cette place dans ce guide. Alors pour moi, le guide Hachette, c'est peut-être un petit peu aussi le cas pour vous. Moi, ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le vin. Mais avant, j'étais... Donc évidemment, j'ai 52 ans. Mais on ne le dit pas, parce que le Botox, ça marche tellement bien maintenant. Mais voilà, donc quand j'ai commencé dans le vin, j'ai acheté mon petit guide chaque année, religieusement, parce que je voulais avoir les petites news des nouveaux vignobles, voilà, que personne ne connaît, les petites pépites accessibles, tout ça. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, le guide, c'est un petit peu ce qui m'incarne, ce qui l'incarne aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je suis ravie d'être ma reine aujourd'hui. Et encore plus, en ce contexte actuel, le guide, vous allez voir, cette année, l'effet peau neuve, déjà, ils m'ont pris moi, quand même. La super couve, par Mathieu Persan, qui est ici ce soir, un super illustrateur. Merci pour lui. Et donc, encore plus de nouveautés. Donc déjà, pour se mettre un petit peu dans le bain, donc qu'est-ce qui vous attend dans le guide ? Je vais laisser la parole de suite à Stéphane Rosa, ici présent, qui est, du coup, le directeur du guide HF. Donc lui, chaque année, pouf pouf, depuis combien de temps tu fais ça ? Très longtemps. Ouais, on ne dit pas, on ne dit pas. Je ne vais pas dire trop longtemps, à mon goût, mais non, pas du tout. Chaque année, il est une belle découverte. Ça fait, depuis 2011, ça fait 10 ans. 10 ans. 10 ans, cette année, donc c'est mon 10e guide. Ouais. Bon, il y a une équipe, une équipe régionale à fond, évidemment. Et ouais, c'est quand même un marathon, quoi. Oui, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Déjà, je voudrais remercier Margot qui présente cette soirée et surtout qui marraine le guide. Donc pourquoi a-t-on choisi Margot ? On va commencer par ça. Vas-y, c'est l'ami du devoir. C'est le moment où je brosse. Vas-y. Donc Margot, profite-en. On l'a attendu. Vous l'avez vu, vous avez tout de suite compris pourquoi on a choisi Margot. Elle a un côté pétillant, c'est du peps, c'est frais, c'est décomplexé. Et voilà, donc Margot parle du vin avec simplicité, mais ce n'est pas du simplisme. Au contraire, elle connaît très bien le sujet. Donc on avait envie de faire venir Margot, d'ouvrir un pont, en fait, entre le lectorat, on va dire les followers, pardon, de Margot, qui est une cible, comme elle l'expliquait, féminine, mais aussi plus jeune que le lectorat classique du guide, qui est plus masculin aussi, traditionnellement. Donc voilà, Margot incarne aussi ce pont entre deux types de clientèles, deux types de lecteurs, d'amateurs de vin. On espère que ce pont permettra aux jeunes lecteurs qui ne connaissent pas le guide d'ouvrir ces 1200 pages. Ça peut être un peu impressionnant. Et de voir que dedans, il n'y a que du beau, il n'y a que du bon, il y a plein de choses à découvrir. Donc voilà pourquoi Margot aussi marraine ce guide. Voilà, bon, Mathieu, après, je vous laisserai la parole. Il vous parlera un petit peu de comment il a pensé l'affiche. Mais juste pour ceux qui ne connaîtraient pas le guide, donc le guide, rapidement, a été créé en 1985. Donc c'est la 37e édition cette année pour le guide Achète des vins. Donc il a été créé à l'époque sur des dégustations qui étaient calquées, un mode de dégustation qui était calqué sur les dégustations d'agréments que faisait l'INAO. Donc le modèle a un petit peu changé depuis, mais peu importe. Donc les principes sont les suivants. Les dégustations à l'aveugle. Donc ça, c'est la base d'une dégustation digne de ce nom. Donc les dégustateurs gouttent des vins sans connaître la provenance, le domaine, en tout cas, qui est derrière l'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette, justement. Donc ils connaissent l'appellation, la couleur, évidemment, et le millésime. C'est tout ce qu'ils connaissent. Donc il y a un anonymat, une dégustation à l'aveugle. C'est le premier principe. Le second principe, c'est que le guide vient en région, et ce ne sont pas les vins qui viennent au guide. Je ne reçois pas des milliers d'échantillons à Paris que je dégusterais dans mon bureau. Au contraire, c'est nous qui nous déplaçons. Donc on organise à peu près 150 sessions de dégustation chaque année, partout, dans tous les territoires viticoles français. Donc on se déplace dans les régions. Et le troisième principe, qui est vraiment le principe qui inscrit le guide dans son originalité, c'est la collégialité. C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup d'autres guides en France, mais aussi dans le monde, on est à peu près unique, je pense, à faire ça dans le monde. C'est une dégustation collégiale. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on réunit dans chaque région, dans chaque session de dégustation, un parterre de professionnels du vin de la région. À Bordeaux, on fait venir des dégustateurs girondins de la région, autant que faire se peut. Ils sont tous des professionnels du vin. Différentes fonctions. On va avoir des sommeliers, des oenologues, des courtiers, des négociants, des vignerons aussi, des cavistes parfois. On les regroupe sur une table. Ils vont avoir 15, 20 échantillons d'une même appellation, d'une même couleur, d'un même millésime. Ils vont être 3 à 5 par table. Ils vont tous déguster une série de vins avec des petites fiches qu'ils remplissent. Ils commentent l'œil, la couleur du vin. C'est limpide ou c'est sombre, c'est dense, etc. Ils décrivent ce qu'on appelle l'œil du vin. Ensuite, le nez, donc les arômes. Ils vont décrire tous les arômes qu'ils ressentent dans le vin. Puis la bouche, donc la structure en bouche, la longueur, l'équilibre, etc. Ensuite, ils donnent une note qui va de 20 cités sans étoile à 3 étoiles, qui est la note maximale. Nous, on récupère tous ces commentaires de dégustation des vignerons qui, derrière, donneront les textes que vous voyez publiés chaque année dans le guide. C'est vraiment ce point-là qui fait la spécificité du guide, cette collégialité. En fait, on réunit, pour synthétiser, une somme de subjectivité. Le vin, c'est toujours un petit peu subjectif. Vous le savez tous, on goûte les vins. D'un jour à l'autre, il n'aura pas le même goût. D'une personne à l'autre, il n'aura pas les mêmes sensations. Donc on réunit cette somme de subjectivité pour donner un début d'objectivité. En tout cas, il nous semble que c'est la meilleure des solutions pour avoir un guide le plus objectif possible, le plus impartial. Donc voilà pour les règles de dégustation. Pour les dernières nouveautés du guide, en fait, le guide est une nouveauté en lui-même puisque tous les ans, on annule, on remplace, on change de millésime, donc on efface toute notre base de données de l'année dernière et on recommence une nouvelle dégustation avec un nouveau millésime. Typiquement, dans le 2022, qui est sorti aujourd'hui, vous aurez essentiellement des millésimes 2018, 2019, un petit peu de 2020. Et l'année prochaine, on montera d'une année et on recommence à zéro à chaque fois. C'est à peu près 40 020 en moyenne qui sont dégustés chaque année sur l'ensemble du territoire et on en retient, selon les années, entre 8 et 10 000. Donc on est assez drastique dans nos sélections. C'est un 20 sur 4 à peu près. Voilà pour quelques 500 ou 600 coups de cœur. Voilà en gros les principes de dégustation du guide. Donc c'est une nouveauté permanente et la grande nouveauté aussi, au-delà de l'intervention de Margot, c'est effectivement l'aspect graphique. On a donné un coup de jeune, comme vous voyez sur l'affiche. Enfin, un coup de jeune, un coup rétro et jeune. Je ne sais pas comment dire. Enfin, on aime beaucoup ce que fait Mathieu. Il a commis beaucoup de couvertures dans le monde de l'édition et on trouvait que son style élégamment vintage, j'ai envie de dire, rétro, ça nous renvoie aussi à l'histoire. Le vin, c'est une histoire, c'est ancré dans le temps. Et donc je trouvais que le graphisme de Mathieu répondait aussi à cette notion, tout en étant très moderne à la fois. Il y a beaucoup de travail derrière un travail comme le fait Mathieu. Et donc voilà, on trouvait que c'était parfaitement raccord avec l'esprit du guide Hachette. Voilà. Super. Merci Stéphane. Merci. En tout cas, on peut applaudir bien fort toute l'équipe du guide Hachette. Ça fait un très beau travail cette année. Voilà, il sera disponible après, en avant-première, en prime time. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu Persan. Voilà, Mathieu, tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça t'inspire aussi, le guide Hachette ? Pourquoi tu as accepté cette collaboration ? Même si, évidemment, tu l'as fait pour moi, je le sais, mais ça, c'est entre nous. Voilà. Merci, Mathieu. Tout d'abord, je voudrais remercier Hachette de m'avoir confié cette mission parce que c'est quand on s'attaque à une quasi-institution comme le guide Hachette des lins, ça ne va pas sans un peu de pression parce que ça faisait quand même 30 ans qu'il existait, voire plus, qu'il avait toujours eu une couverture plus ou moins Bordeaux et que là, on me demandait d'imaginer quelque chose de nouveau, de, à la fois, comme disait Stéphane, rétro mais en même temps frais pour plaire à la fois le public déjà connu mais aussi élargir à quelque chose de plus grand public. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire si ce n'est que j'ai pris énormément de plaisir à travailler sur ce projet avec des gens qui sont des gens passionnés dans un milieu que je ne connaissais pas forcément bien. Je suis un amateur de vin mais pas un spécialiste du tout. Je confirme le côté amateur. On a fait beaucoup de réunions de travail avec Stéphane, c'est pour ça on commence à bien se connaître. Mais effectivement, ça a été un immense plaisir de travailler sur ce sujet-là et pour faire le pont peut-être entre le monde du vin et le monde de l'édition, c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, on voit le monde de l'édition changer avec des couvertures de livres qui sont de plus en plus colorées, qui font de plus en plus de place à l'édition et qui s'ouvrent à quelque chose de moins élitiste, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'on voit ça aussi dans le vin avec des étiquettes qui commencent à se moderniser avec une vision beaucoup plus ouverte et qui va plus vers offrir du plaisir aux gens et une grande ouverture d'esprit. Donc je suis encore une fois ravi de cette collaboration et j'espère que le guide vous plaira et que vous serez heureux de le mettre sur vos étagères et de le consulter, bien entendu. Merci Mathieu. Donc voilà, maintenant, on va passer quand même à un moment assez important. C'est le moment quand même vigneron parce qu'on a un parterre de vignerons stars ce soir. Ce sont tous des coups de cœur du Guide d'Achette 2022. Donc on peut déjà les applaudir pour être présents quand même. Et avant qu'on commence un peu sur les introductions d'un peu de Wouwouz, qui sont-ils ? Je voulais aussi quand même on va leur faire un petit coup d'applaudissement pour remercier quand même la Cité du Vin de pouvoir nous accueillir ce soir au niveau logistique. C'est quand même la méga classe. Moi j'ai un micro, il y a caméra et tout ça. Alors le côté organisation de la Cité du Vin, merci à vous de nous accueillir. Voilà, on peut un peu dire pour eux. Voilà, merci. Et également la librairie Mola qui est un partenaire cette année du Guide d'Achette 2022 qui nous filme, qui retransmet tout cela en ce moment. Donc merci à eux d'être présents pour le Guide d'Achette 2022. Bon maintenant voilà, place au vigneron. Donc tout d'abord... Place au vigneron. Donc on va commencer par un petit tour de table pour que vous puissiez savoir qui sont-ils ces grands vignerons du millésime, on peut dire, 2022 que vous allez retrouver dans le Guide. Tous coups de cœur et pour certains, vignerons de l'année ou sinon ils l'ont été. Donc on va commencer avec toi Lauriane. Je dis que c'est pas mal, une très très belle femme. D'ailleurs on a sélectionné au niveau physique quand même, vous avez remarqué. Et elle a fait un super brushing comme moi d'ailleurs. On a même coiffé, on est allés ensemble. Donc Lauriane. Voilà Lauriane, donc toi tu es en Bourgogne. Exactement. Un domaine féminin quand même. Tout à fait. Donc déjà bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et effectivement, je représente le domaine François-André. Je dis représente parce qu'il ne faut pas oublier que derrière les vignerons et vignerons que nous sommes, il y a aussi des équipes exceptionnelles qui travaillent d'arrache-pied toute l'année pour essayer de vous procurer des vins qui vont vous donner des moments d'émotion et de plaisir. Et ça, il ne faut pas les oublier. Et donc, pour en revenir au domaine, le domaine François-André est situé en Bourgogne et plus particulièrement à Beaune. Et nous avons 11 hectares de vignes sur des appellations comme Pommard, Pernand-Vergelès, Savigny-les-Baunes, Choré-les-Baunes, Corton-Charlemagne, Corton-Renarde. Et j'ai repris en fait, c'est une histoire un peu spéciale, le domaine qui appartenait à ma belle-famille, voilà, il y a 10 ans, puisque j'avais une vie avant. Tu peux dire un peu ton métier avant, ces dros de vol ? Voilà, en fait, moi j'ai une maîtrise de droit des affaires et un DESS en ressources humaines et en fait, j'étais DRH dans une entreprise de transport. Donc, vous voyez, rien ne me menait au vin, si ce n'est que je suis tombée amoureuse d'un bourguignon et par la même occasion des vins de Bourgogne. Et je l'ai rejoint en Bourgogne où j'ai exercé le métier de DRH pendant quelques années. Et au bout de 5 ans, en fait, ma belle-famille m'a proposé de reprendre le domaine familial. Donc, j'ai réfléchi un petit moment. Je me suis assurée que mes belles-sœurs n'étaient pas intéressées pour ne pas créer des problèmes, des conflits familiaux. Et j'ai dit, écoutez, le challenge m'intéresse, on y va. Et j'ai eu la chance de recruter Jérôme Després aussi qui est dans la salle, le régisseur du domaine. Et on forme un tandem depuis 10 ans maintenant. Quand on a repris le domaine, on a décidé de convertir tout notre vignoble à la viticulture biologique. Voilà, c'était important pour nous au préalable. Voilà, je pense que... J'ai le micro, je suis contente, je suis bavarde, mais voilà. Merci, Lauriane. Je vais passer la parole. Merci. Ah oui, alors, on a commencé par un trio. C'est la team du Climafré, on va dire. Donc, la Bourgogne. Là, on va passer dans la Loire avec Philippe Sochelot. Je dis bien, ce soir, t'as vu, hein ? Je me suis entraînée. Sochelot. Donc là, on est dans la Loire, domaine des deux vallées. Pourquoi ces deux vallées, dis-nous ? Alors, pourquoi les deux vallées ? Parce qu'on est sur une crête. Alors, on ne venait pas voir une montagne. On n'est qu'à 106 mètres d'altitude. On est sur le premier point. On va voir la Loire qui est 2 km au nord et le Léon qui est 1,5 km au sud. Donc, nous, notre domaine familial, j'ai repris derrière mon père. Et donc, notre domaine familial est d'une quarantaine d'hectares et on a la chance d'être à l'intersection de grands villages viticoles. Quand on traverse la Loire, on est sur les terroirs de Chaume et de Quart de Chaume et avec le fameux cépage Chenin qui est vraiment ma partie de plaisir. Je suis un passionné, un fan de Chenin. Et donc, avec ce cépage Chenin, on a la chance de pouvoir faire une gamme de vins qui est très, très large sur des terroirs différents. En Bourgogne, on parle de climat. Chez nous, pas assez. Mais je peux vous assurer que quand on produit un Chenin sur les bords de la Loire ou sur les bords de Léon, on ne va pas faire le même vin alors que la distance est très, très proche. Et j'espère que on prendra du plaisir tout à l'heure et déguster ensemble un joli verre de Chenin. Oui, sûrement, sûrement. Voilà, merci Philippe. En tout cas, goûtez le domaine des Deux-Vallées. Un grand domaine. Jérôme, t'as un micro ? Ouais, super. Jérôme, voilà. On peut dire aussi climat frais chez toi ? Ah non, ça dépend. Alors oui, parce qu'après, tu as un petit peu le tour de table. On va passer à des questions un peu plus touchy, des questions d'actualité dont le réchauffement climatique va en faire partie. Donc Jérôme, course au dos. Donc là, on est dans Rhône, spécifiquement à Saint-Joseph. Voilà, donc qui es-tu, Jérôme ? Alors tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Donc Saint-Joseph, déjà, ne le cherchez pas sur la carte. Ça n'existe pas. C'est une appellation qui porte le nom d'un lieu dit. Et ce lieu dit se trouve entre les communes de Mauve et Tournon. Donc c'est dans l'Ardèche, c'est dans la Veille du Rhône. Donc nous, nous exploitons un domaine familial de 17 hectares de Saint-Joseph, principalement du rouge et un petit peu de blanc aussi. Donc les cépages chez nous, cépages stars, c'est bien sûr la Syrah en rouge et en blanc, c'est Marsan et Roussan. Alors ce sont... La Syrah est quand même très répandue et très connue. Marsan et Roussan, c'est déjà un peu plus particulier pour des gens un peu plus amateurs de vin qui viennent nous rencontrer, nous rechercher. On passe généralement après la Bourgogne, après la Loire. Les gens viennent déguster nos vins blancs. Mais oui, on vient toujours à Saint-Joseph quand même. Oui, on aime en tout cas vos vins. Merci Jérôme. Merci. On va les goûter tout à l'heure, ça va être top. Alors, Sylvie a un micro. Donc là, je vous explique un petit peu. Là, les trois qu'on a, c'est vraiment la team Bordeaux parce qu'on est quand même à Bordeaux. On va quand même leur faire honneur ce soir. Honneur aux femmes, une grande femme du vin. Ce soir, on a du coup Sylvie Cotreau, je dis bien, du château Sosando Malé, donc un grand vin du Omedoc. Donc en plus, c'est une femme, donc ça c'est au top. Sylvie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus la propriété, d'où tu viens, tout ça ? Oui, alors moi, je suis pure souche médocaine, donc j'ai repris la propriété que mon père avait achetée en 69. Voilà, donc on est sur le Omedoc. C'est une propriété située sur Saint-Sérencadourne. On est vraiment au bord, tout près de la Gironde. Ça nous permet d'avoir un climat quand même assez agréable, une très belle vue aussi. Voilà, alors après, là, c'est beaucoup plus simple parce que nous, on ne fait qu'un vin, je n'ai qu'une appellation qu'un vin, enfin de vin, le Sosando Malé et la demoiselle de Sosando que je suis, que j'étais et que je garde. Mais oui, toujours, toujours. Le vin, ça conserve. Oui. Voilà, tout simplement. C'est top. On va goûter votre vin tout à l'heure. C'est ça, parce que le nom de Jean-Ansoi, ça fait rêver, je vais vous dire. Merci Sylvie. Dominique. Donc Dominique, on reste dans le Bordelais. Donc là, c'est Vieux-Château-Gaubert qui a un énième coup de cœur cette année. Donc pareil, là, on est sur un grand terroir du Bordelais. Oui, tout à fait. On est aussi sur la rive gauche, tous les deux. Mais plus au sud, donc dans les graves, dans la région des graves. Donc sur Portes, un village très important pour les graves. aussi un terroir exceptionnel, de graves sèches profondes. Donc ce sont des graves qui ont très peu d'humidité. Donc on en parlera tout à l'heure, mais c'est le problème du stress hydrique, bientôt. Et c'est un terroir où on peut faire des grands vins rouges, puisqu'on a toutes les possibilités de faire muer le raisin dans d'autres conditions. Ça donne soif quand même. C'est dur, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Moi, je suis viticulteur de la cinquième génération dans le village, mais je me suis installé tout seul il y a environ 40 ans et j'ai créé Vieux-Château-Gaubert, une propriété que certains connaissent et qui était un tas de ruines. Il n'y avait plus aucune toiture et j'ai été bâtisseur pendant 20 ans et viticulteur. Et donc, nous produisons du rouge et du blanc sec sur cette propriété à Vieux-Château-Gaubert. Super. Oui, j'ai vu ces canons. Allez-y en tout cas. Merci Dominique. Bon. Dernier de la team bordelaise avec aussi un grand nom, grande propriété. On est au château Broune avec Jean-Christophe Maud. Merci Jean-Christophe d'être avec nous. Bon, c'est pas très loin quand même ici, ça va ? Non, c'est pas loin. Un quart d'heure, même pas. C'est ça ? Oui. Donc moi, j'ai 48 ans. Voilà, je fais ce métier depuis 97. J'ai d'abord fait un peu d'expertise comptable. Je me suis bien fiché. Voilà. J'ai commencé à travailler. Ma famille est dans le vin depuis cinq générations. Donc voilà, pareil, je suis né dans les vignes. Et puis, je suis rentré dans la maison de négoce au service comptabilité. Et là, je sentis que ça n'allait pas le faire du tout. Finalement. Donc mon père m'a dit tu vas aller vendre un petit peu de vin. Et je lui ai dit que je ne savais pas ce que c'était le vin, vraiment. Donc je suis reparti. à la fac. Et puis, j'ai commencé à travailler dans l'entre-deux-mers. Et puis ensuite, dans le Médoc jusqu'en 2014. Mais entre temps, on a décidé de rendre la maison de négoce. Et je suis le premier viticulteur de la famille depuis 2005. Pas mal. Voilà. Donc je gère cette propriété depuis 2005. Propriété de 60 hectares à quelques kilomètres du centre de Bordeaux. Voilà. 35 hectares de vignes à 5 hectares de blancs. Voilà. Et tout se passe plutôt pas mal à part le dérèglement climatique. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Super. En tout cas, ils font des très, très grands vins. Merci, Jean-Christophe. Donc là, on va terminer avec la team Sudis quand même pour un petit peu de soleil parce qu'après, c'est une question cruciale qui est le réchauffement climatique. Donc là, on est avec Anne-Laure, domaine le Nouveau Monde. Je dis bien parce que le, on y tient, le Nouveau Monde. Donc une très grande vigneronne et on est dans le Languedoc. Oui. Donc je suis ravie d'être parmi là ce soir avec vous. Donc effectivement, je suis vigneronne avec mon époux Sébastien sur... sur le Languedoc. Nous avons une vingtaine d'hectares. La propriété est située à une quinzaine de kilomètres au sud-où-est de Béziers. Donc on a une propriété qui est très proche de la mer. Nous travaillons en agriculture biologique sur 20 hectares et nous avons deux terroirs bien distincts. Un terroir à Naopé-Languedoc sur des graves villas franchiens où on élabore des vins à base de Syrah, Morvèdre et Grenache. Et un terroir qui est beaucoup plus près de la mer sur des sables où là où on élabore des vins blancs, rosés et rouges sur des cépages tels que le Vermentino ou le Grenache ou la Syrah. Et nous sommes la troisième génération sur ce domaine. Super. Merci Anne-Laure. Merci beaucoup. Donc, David, on va terminer avec toi quand même. Donc là, c'est Bergerac, aussi un grand vignoble. David Fourtout, les vignobles des verres d'eau. Mais verres d'eau, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau, c'est ça, chez toi ? Non. Oui. Déjà, je voudrais remercier honnêtement le guide Hachette et Stéphane Rosa et son équipe pour l'organisation de cette soirée. Donc, quand il m'a invité, vraiment, j'étais ravi de venir. Donc, il n'y a pas de problème, j'ai quitté mes vignes, sans aucun problème. Donc, les verres d'eau, en fait, c'est vrai que je m'appelle Fourtout, le vin s'appelle les verres d'eau et j'habite un village qui s'appelle Cône de la Bardin. Donc, vous voyez, j'ai pris le pack luxe, en fait. Non, en fait, c'est assez amusant parce que moi, je n'étais pas du tout voué à faire du vin. J'étais plutôt dans les beaux vins, puisque j'avais fait un BTSA, production animale. Et donc, c'est une rencontre fortuite. Il se trouve que dans mon village, il y avait un monsieur qui a fait une logie à Bordeaux et qui a fini directeur technique à Mouton, à Chille. Et puis, quand je me suis installé, il y a presque, 30 ans maintenant, il m'a dit, écoute, David, viens dans le Médoc et puis je te ferai découvrir des vins et tout ça. Et puis moi, le vin, ça ne me branchait pas plus que ça. Parce qu'en fait, mon père faisait toujours travailler dans les vignes et quand on est jeune et qu'on travaille que dans les vignes, c'est extrêmement dur, les vignes. Et en fait, on ne comprend pas forcément, d'ailleurs, mes équipes aujourd'hui qui travaillent dans les vignes, je leur fais goûter aussi les produits qui sortent du travail qu'ils ont fait parce qu'il faut comprendre ce que l'on fait pour le faire bien. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris parce que je n'aimais pas la vigne. Maintenant, j'ai beaucoup de plaisir à y aller d'ailleurs. Et donc, tout simplement, on a fait le tour de quelques crues et puis je dirais, c'était peut-être un feu mal éteint et en fait, il m'a fourni 15 barriques et il veut me donner des conseils. J'ai dit, monsieur, je n'y connais rien et puis ça a commencé comme ça, par gagner une médaille d'or à Paris. Et puis voilà, et puis après, on a développé et puis on a racheté parce que c'était un petit vignoble, il n'y avait que 10 hectares et on a plus de 50 hectares aujourd'hui parce qu'on a racheté une dernière acquisition au mois de février. Donc voilà, c'est vrai que c'est un métier passionnant. Mon fils est juste là donc il est venu me rejoindre puisqu'il est rentré juste à Bordeaux, il a 17 ans. Et donc voilà, ça fait 4 générations qu'on est dedans et c'est un métier qui me passionne. Voilà, avec tous les aléas climatiques qu'on connaît qui sont toujours un peu durs à gérer mais malgré ça, c'est, je dirais, les lettres, je dirais presque d'amour des clients qui me font avancer. Donc quand ils disent « Ah, quel plaisir on a pris ! » Donc voilà, en buvant votre vin. Voilà, c'est ce qui me fait avancer. Merci. Merci, David. Merci à vous d'être là. Donc voilà, pour toutes les questions en tout cas, vous pouvez venir nous voir à la fin de la session. On va juste terminer avec un débat sur des questions d'actualité, des questions de fond qu'on a décelées importantes aussi pour vous donner un overview de ce qui se passe dans le monde viticole aujourd'hui. On en a parlé un petit peu pour être un peu le teasing. C'est évidemment le réchauffement climatique. On en parle beaucoup encore cet été, les JT, tout ci, tout ça. Mais est-ce que c'est vrai ? Donc là, je vais laisser la parole à trois vignerons qui vont nous donner trois témoignages de qu'est-ce que ça veut dire pour eux le réchauffement climatique. Donc on va laisser la parole un instant avec Jean-Christophe Maud, la château Broune. Donc toi, tu me disais... Broune, château Broune. Broune, je ne dis pas bien ? Broune. Broune. Ok, Broune. Désolé. Bon, Jean-Christophe, comment ça se passe pour toi ? Il fait chaud chez toi ou pas ? Alors, toi, tu parles de réchauffement, moi, je parle de dérèglement climatique parce que ça, vraiment, on le prend plein dans les dents. tu es journaliste, tu mets à l'extrême. Non, non, c'est pas dans l'extrême. Moi, quand j'ai commencé à faire ce métier, bon, c'était certes pas facile, mais c'était quand même beaucoup plus facile que maintenant. La dernière grande gelée à Bordeaux, c'était 91 et avec effectivement en croyant que le réchauffement climatique faisait qu'on n'aurait plus de gelée. Et maintenant, depuis 2016, pratiquement tous les ans, on a droit à des risques de gelée qui sont très, très, très forts. Voilà, donc les hivers sont très doux, notamment le mois de février. On a des températures de 20, 21 degrés régulièrement. La vigne commence à pousser, à débourrer. Et donc, on a une fenêtre qui est beaucoup plus large aujourd'hui, entre le 15 mars jusqu'au 15, enfin, 10 mai, où effectivement, le risque de gel est avéré. Cette année, ça a été catastrophique partout en France. On va pleurer là. Ben ouais, mais malheureusement, c'est tous les ans et réchauffer l'atmosphère pour pas que nos vignes gèlent. C'est quand même pas dans le sens du temps non plus. Donc, il faut qu'on trouve des solutions. Et puis après, il y a la sécheresse. Par exemple, l'année dernière à Bordeaux, on a eu des coups de chaud qui ont été très forts. Cette année, le printemps a été ultra humide. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des à-coups qui sont de plus en plus forts. Et malheureusement, on doit gérer l'imprévisible. Et ça, c'est pas facile. Et il y a des solutions quand même ? Oui, il y a des solutions. Il y a des solutions, bien sûr. D'abord, d'avoir une assurance. Ça, ça existe. Même si on n'est pas très bien assuré, on peut être assuré. D'avoir du stock, deuxième solution. Et puis ensuite, de tailler très tard, de ne pas travailler les sols, de ne pas plier trop tôt. Voilà, c'est des petites choses mais qui, à quelques degrés près, peuvent faire la différence. Et puis ensuite, il y a les sèches-cheveux, tout simplement. Donc, de mettre dans les vignes ce qu'il faut pour réchauffer. Maintenant, Bordeaux, c'est 115 000 hectares. Donc, réchauffer l'atmosphère de 115 000 hectares, et je ne parle que de Bordeaux, pendant 5-6 heures, 3 ou 4 nuits par an, malheureusement, c'est peine perdue. Donc, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions que ça. Mais si ça continue comme ça, est-ce que je crois ? Oui, il faudra peut-être changer de cépage. Donc, tu as essayé de planter des choses ? Non, non, pas encore. Pour l'instant, moi, je ne suis pas un terroir qui est très gélif, même si j'étais touché en 2017. Cette année, je n'ai pas été touché. On a fait toutes ces petites choses, on les a mis en place. Maintenant, si effectivement, tous les ans, on a des moins 4 et des moins 5 plusieurs nuits par semaine, il faudra effectivement avoir des moyens de lutte très efficaces. Aujourd'hui, les moyens qu'on a, pour l'instant, ils ne sont pas très efficaces. si, sur quelques hectares, mais pas sur 30, 40 ou 50 hectares. Encore, voilà, plein de choses à faire. Je parle du gel, mais il n'y a pas que le gel. On garde espoir. On fera du bon vin. Il n'y a pas que le gel, mais effectivement, ça fait partie du dérèglement climatique et toute la France entière a été touchée cette année. Même Borne et les Mimosa, ils ont été gelés. Enfin bon, c'est quand même des régions en France où le gel, ça arrive quand même très, très, très rarement. Tout le monde est dedans. Exactement. Toi, Dominique, qu'est-ce qui se passe de ton côté ? Tu n'es pas très, très loin et pareil, tu es aussi affecté, tout ça ? Oui, je suis en train de penser que quand j'étais au CIVB, il y a déjà plus de 20 ans, on aidait la Chambre des cultures pour sélectionner des clones qui produisaient plus de sucre. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'essayer de faire le contraire, de chercher des clones qui produisent moins de sucre. Et ce qu'on remarque aujourd'hui depuis plusieurs années, en tout cas, les trois dernières années, c'est des augmentations de degrés alcooliques très importants, en tout cas, dans mon secteur, puisque nous avons, nous, des sols qui ont beaucoup de stress hydrique, puisque ce sont des sols très secs, très maigres, très secs, et qui produisaient peu d'alcool, en fait, peu de sucre. Et depuis trois ans, on a des degrés complètement normaux, on a du mal, pas forcément, des difficultés à les gérer. Et puis, de mon côté, moi, je l'ai planté aussi, par exemple, du petit verre d'eau, qui est un cépage qui a, du temps de mon père, quand je lui ai dit que j'allais planter du petit verre d'eau, il m'a dit, t'es fou, tu feras jamais du vin. Bon, effectivement, le petit verre d'eau, aujourd'hui, on en a presque 10%, et on fait des vins excellents, qui mûrissent au même moment que le Cameroun des Sauvignons. Et depuis aussi, trois, quatre ans, on a planté aussi des Malbec. Alors ça, c'est pour d'autres raisons, en termes de style, mais le petit verre d'eau, je trouve, est pour nous, dans des graves sèches, dans nos graves, un cépage qui peut apporter de la fraîcheur et nous permettre d'équilibrer nos vins dans le futur. Oui, donc des solutions aussi, mais compliquées. C'est compliqué, planter des vignes, c'est pas très compliqué. Après, il faut les cultiver bien. Et puis aussi, on en revient aussi aux porte-greffes. Il faut planter des porte-greffes qui ont des racines plus profondes et qui vont mieux résister à la sécheresse. Mais bon, tout évolue et on change de situation en 30 ans et d'objectifs à différents niveaux, plantation, cépage et vinification aussi. Oui, donc ça va super, super vite. il faut être hyper réactif. Exactement. Dans une génération, ça bouge. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, alors maintenant, on va passer à une autre région. Une petite note positive peut-être avec toi, Jérôme. Merci, merci à vous en tout cas. Jérôme, donc là, on est à Saint-Joseph. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pour toi, tu vois un changement ? Je peux discuter tout à l'heure, on va dire, c'est plutôt... Je crois qu'il ne marche pas trop trop. Il ne marche pas. Ah, c'est bon, plus proche. Plutôt le réchauffement climatique, s'il y en a un, s'il existe, c'est plutôt positif depuis quelques millésies parce qu'on arrive à avoir des belles maturités qui permettent... Moi, je me rappelle tout petit dans les années 80, il pleuvait souvent. Les degrés n'étaient pas forcément élevés et maintenant, c'est peut-être... On va plutôt sur l'inverse. Donc... Donc toi, c'est un effet bénéfique, alors ? Je dirais qu'il y a eu un effet bénéfique mais après, il faut peut-être que ça s'arrête à un certain moment. Par rapport au gel qu'il disait tout à l'heure, chez nous, on a l'avantage... Le vignoble est tout en coteau et vraiment, on est coteau très escarpé. On est dans la veille du Rhône et on a souvent et tout le temps du vent. c'est ce qui nous sauve la plupart du temps. Donc c'est ça, un peu la particularité du vignoble. On a des sols très maigres, très pauvres, qui sont déjà secs par eux-mêmes, sauf des millésimes en général. Et du coup, c'est vrai que, hormis les 3-4 années dernières qui étaient quand même très très sèches, dans l'ensemble, le vignoble résiste plutôt pas mal. À comparer de ce qu'ils disaient, eux, ils ont plusieurs cépages, nous, on n'a qu'un seul cépage. Donc après, ce qu'on pourra éventuellement, si ça continue, améliorer, c'est peut-être changer nos modes de palissage sur la surface foliaire, peut-être vendanger plus tôt. Il y a peut-être des petites solutions. Ok, ok, super. Merci, Jérôme, en tout cas. Bon, c'est déjà, voilà, en tout cas, le réchauffement climatique, un vaste sujet. Tout le monde a un avis, évidemment, et tout le monde en fait face. Aujourd'hui, les vignerons, encore plus, et c'est une crise auxquelles on doit faire face. Donc maintenant, on va aborder un autre sujet hyper, hyper important de plus en plus. Sachant, je voyais dans le guide, cette année, il y a plus de 520 bio. Donc c'est quand même, voilà, un petit, voilà, un changement aussi majeur de ce qui se passe dans le vin. Bon, le bio, c'est, c'est, voilà, c'est un engouement aussi des consommateurs et on voit bien au niveau terroir, il se passe des choses aussi. Donc pareil, c'était important aussi de donner aussi la parole à des vignerons qui sont passés depuis peu de temps en bio. Là, il y a un premier millésime qui est passé en bio, d'avoir aussi un retour sur expérience. Est-ce que la transition en bio, c'est facile, c'est pas facile ? Est-ce qu'on restera en bio pour toujours ? Qu'est-ce que ça apporte au niveau du vin, au niveau stylistique ? Donc pour répondre à cette question, je vais laisser la parole maintenant à Lauriane. Donc là, on est en Bourgogne. On sait que c'est pas facile de faire bio en Bourgogne, non ? Je confirme, surtout au départ. J'imagine. C'est vrai qu'au départ, quand on a décidé de convertir l'ensemble de notre vignoble à la viticulture biologique, on a eu des années compliquées. D'autant que nos parcelles de plaine, avant qu'on les récupère, étaient désherbées. Donc il y avait en gros plus de vie dans le sol. Les racines étaient en fait à la surface. Et quand on a mis les premiers coups de charrue dans la vigne, on a arraché énormément, énormément de cèpes. Donc on a fait un énorme travail de labour, d'apport de compost bio pour essayer de remettre en fait de la vie dans le sol pour faire en sorte qu'il y ait le rôle notamment de vers de terre qui décompacte les sols. et grâce à, je dirais, à cette aération des sols, la racine puisse plonger pour aller chercher ce fermeux terroir qu'on puisse aller, qu'on recherche tous, je dirais. D'autant plus qu'on n'a, en plus, pas été gâtés au niveau des aléas climatiques avec des excès d'eau, des manques d'eau aussi. et je pense aussi en 2013, on a perdu 90% de notre récolte avec un orage de grêle de 15 minutes. Donc ça, c'est assez... Enfin voilà, pour l'avoir vécu et je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu ici, c'est assez traumatisant. Mais je dirais que pour l'instant, la vigne a une capacité de résilience qui est incroyable pour s'adapter à tout ça. La question, et ça rejoint un peu le sujet sur le réchauffement climatique, c'est jusqu'à quand ? Voilà. En tout cas, c'est un très bel engagement. Merci, Lauriane. Philippe. La Loire. Pourquoi le bio chez toi ? Pourquoi le bio ? Alors nous, on est en conversion. Tout le vignoble n'est pas passé en bio. Et j'ai bien aimé, Lauriane, comme tu as dit tout à l'heure, pour passer en bio, il faut être une équipe. Une certitude, c'est qu'il faut plus travailler. Une certitude, c'est qu'il faut plus observer. Et puis, on joue avec la nature. Donc il n'y a pas forcément de samedi et de dimanche. Et quand on a des surfaces comme nous, on a 60 hectares de vignes, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut qu'il y ait une équipe qui soit convaincue. Et nous, on a démarré petitement avec 15, 18 hectares pour débuter. Et j'ai repris exactement le même concept que toi, c'est la vie du sol. Tous les vignerons que vous allez rencontrer là, on va tous vous parler de terroir. Mais un terroir, ça vit. Un terroir, ça doit être vivant. Et puis, on n'est pas longtemps sur notre sol. Moi, ça fait 20 ans que je suis vigneron. J'espère encore 20 ans. Et je passerai la main à mes enfants ou à d'autres personnes. Et on n'est pas propriétaires de sa terre. Qu'est-ce qu'on veut en faire et où est-ce qu'on veut l'amener ? Et je crois que ça a été la démarche. J'avais un père qui était rentré dans cette démarche au début des années 80. Et il nous avait élevé un petit peu dans cette philosophie. Et donc, la base, c'est d'abord la vie du sol. Et la vie du sol, eh bien, ça ne se fait pas comme ça ou ça ne se refait pas comme ça. Et ça, c'est du travail. C'est beaucoup d'observations. Je crois qu'on parle de la pâte du vinificateur, mais on ne parle pas assez de l'œil du vigneron. Et je crois que l'œil du vin, on se fait avoir de temps en temps. On n'est pas parfait. Et puis, ce qu'il faut aussi dire, on ne claque pas du doigt pour changer quelque chose. On travaille avec une plante pérenne. Une plante pérenne, ça vit. Ça vit dans le temps. Ça a une très grande mémoire. Il ne faut pas la bousculer de trop. Si on les coupe des racines, on va moins nous produire. Si on arrache des souches, on aura moins de raisins. Et il faut y aller prudemment. L'itinéraire technique, il n'est pas parfait. On peut en discuter entre nous. Il n'y a pas toujours beaucoup de choses qui sont transposables. Et même au sein de nos exploitations, au sein de nos vignobles, d'une parcelle à l'autre, ça ne va pas se jouer de la même manière. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur le sol, beaucoup de semis de couverts végétaux. On a essayé que notre sol y vive. Et puis, depuis deux ans, on s'est lancé dans l'éco-pâturage. On a la chance d'avoir des bergers auprès de chez nous. Donc on sème des couverts végétaux. Ça devrait être fait lundi ou mardi de cette semaine. Donc avec des céréales, des févroles, des vèses, des légumineuses. Et on ramène de la vie du sol qu'on enfouit. Ça se reminéralise. Et pour lutter contre le gel, sur les parties les plus gélives, on va faire passer des moutons le plus tard possible avant que la végétation passe pour avoir très, très, très peu de végétation au sol pour ne pas amener justement trop d'humidité pour ne pas geler. Et au lieu d'aller enterrer de la végétation pour ramener une minéralisation au sol à reproduire de l'azote naturel, eh bien, c'est les moutons qui vont nous ramener leur caca et qui vont nous permettre qu'on va enfouir et qui vont nous permettre de ramener cette minéralisation. Je crois que le bio, c'est une aventure que nous, on démarre tranquillement. Et on en parlait tout à l'heure entre collègues. Notre plus gros souci, ça va être de trouver les gens. Le vin, ça fait rêver. La vigne, des fois moins. Il n'y a pas de grand vin sans grand raisin. Je crois que nous, on en est tous conscients mais vous, il faut que vous en soyez bien conscients. Un grand vinificateur, c'est parce qu'il y a des grandes personnes avant qui vont travailler et je crois que c'est la base de notre produit de faire un grand vin. Il faut qu'on arrive à passionner les gens. Il faut qu'on arrive à passionner les jeunes. On fait un beau métier qui est dur. On est 220 jours dehors mais par contre, qu'est-ce que c'est plaisant et on crée quelque chose ? On emmène d'un petit bourgeon qui va s'épanouir à du vin dans un verre et je crois que c'est le côté quand même complètement magique de notre métier et je crois que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Waouh ! Magnifique témoignage ! Très beau. Merci, Philippe. On était émus. Là, tu as tout fait. C'était top. Bon, Anne-Laure, qu'est-ce que tu vas dire après ? Il a tout dit, quoi ? Je vais rajouter quelques petites choses. Je pense que tout le monde ne sait pas non plus par rapport au passage en bio que lorsque, déjà, on décide de passer en bio, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est une grande réflexion, c'est aussi un travail petit à petit qu'on fait, nous, à la vigne. Mais lorsqu'on décide vraiment d'être en conversion bio, il faut savoir que le vigneron, le viticulteur, ses équipes vont travailler en agriculture biologique dès le départ. Donc, lorsqu'un vigneron, lorsque vous voyez sur une bouteille en conversion en agriculture biologique, il faut savoir que le vin qu'au vu buvé est bio. Donc, il ne faut pas hésiter à aider les agriculteurs, les viticulteurs, toutes les personnes qui font cette démarche-là dès le départ. Dès le départ, vous allez prendre un produit qui va être bio. Donc, je pense que ça, c'est important que tout le monde le sache. Après, effectivement, c'est plus de travail, c'est plus de travail physique. Nous, on a fait ce choix, on voulait faire ce choix. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille avec mon époux. Lui est à la vigne. Moi, je suis à la cave. Lui, à la vigne, il avait très peur de passer en bio. Tout simplement parce que, comme le disait Philippe tout à l'heure, lorsque vous perdez la totalité ou la quasi-totalité de votre récolte parce que le traitement que vous avez fait n'a pas marché, ça pose beaucoup de questions. Et il y a aussi les équipes. On avait à l'époque un employé à la vigne qui était assez âgé et qui n'avait pas du tout cette démarche-là. Donc, quand on se lance dans le bureau, il faut vraiment que toute l'équipe, comme mes collègues ont dit, soit motivée pour le faire. Donc, aujourd'hui, c'est le cas. Nous, on est labellisés depuis 2020, mais avec une démarche bien antérieure à ça depuis le milieu des années 2010, on va dire, on est dans cette démarche-là. Et mon père, avant aussi. Donc, nous, le désherbant, on ne connaît pas. En fait, on n'a jamais désherbé. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient déjà réfléchi à ça sans être bio en totalité. Donc, on a eu la chance de pouvoir travailler déjà avec quelque chose qui était déjà fait. Donc, les sols étaient vivants. Voilà. Il y avait peu de choses à faire, en fait. Ceci étant, nous sommes en Languedoc. Je pense qu'on a beaucoup plus, climatologiquement, beaucoup plus de chance que mes amis qui sont en Bourgogne ou en Loire. Tout simplement parce qu'on a un climat qui est beaucoup plus sec. Donc, on a beaucoup moins de maladies. Ceci étant, nous nous situons à 6 km ou à 500 m de la mer. Donc, on a quand même une influence maritime importante de l'humidité, donc des champignons. Donc, il y a quand même du boulot aussi. Mais globalement, en Languedoc, c'est quand même plus facile qu'ailleurs. Voilà. Merci Anne-Laure. On va passer aux deux dernières questions. Un autre sujet assez crucial qui est par rapport au Covid. Je suis désolée, je suis oublée d'y passer. Un petit peu, évidemment, on a tous été affectés plus ou moins importants dans son quotidien et surtout son métier. Comme vous le savez, les vignobles encore plus. Et c'était important, je trouvais, d'avoir aussi un témoignage sur, on va dire, l'avant-Covid, l'après-Covid. Qu'est-ce qui a changé au niveau du modèle économique ? Qu'est-ce qu'ils ont su mettre en place ? Donc là, je vais avoir le témoignage de David Fourtout. Donc voilà, on est dans le Bergerac. C'est ça, hein ? Tout à fait. Donc nous, on a une grosse démarche auprès des particuliers. C'est vrai que mes parents ont commencé à vendre leur vin directement depuis les années 70. Donc sans se déplacer ni quoi que ce soit, ils vendaient à peu près 15 000 bouteilles. Donc ce qui fait qu'il y a eu toujours l'accueil à la propriété. Et le Périgord est aussi une terre d'accueil avec la gastronomie, avec justement les châteaux, etc. C'est une région assez riche. Et du coup, on s'est vraiment posé la question de créer en fait un espace. Et donc on a créé une salle d'accueil qui est assez importante, qui fait plus de 300 mètres carrés. Et en plus, en creusant cette cave et en aménageant tout ça, il se trouve qu'on a trouvé une rivière souterraine qui s'appelle les Verdots qui passent sous la cave. et c'est vrai que c'est un atout chez nous qui est assez important puisque les gens viennent pour... En fait, il faut que les gens vivent une expérience. Et le vin, c'est une chose, bien sûr, la philosophie de la propriété aussi, mais il faut qu'ils voient quelque chose d'original. Et c'est vrai qu'en venant au vignoble des Verdots, si vous avez l'occasion de venir dans le Bergeracoua, vous pourrez visiter cette rivière qui serpente au milieu des barriques qu'on a trouvé d'ailleurs de façon fortuite. C'était vraiment assez incroyable. Et c'est vrai qu'on a une cave justement enterrée et les gens vivent ce moment-là. Et mon épouse qui est avec moi a développé une partie une eau touristique qui est assez importante aujourd'hui où il y a comme la propriété en fait compte 160 hectares dont une cinquantaine d'hectares de vignes. Et du coup, il y a un passage à peu près une heure de marche où il y a des points de vue qui sont d'ailleurs assez sympas. Et on a mis une table sous un chêne où les gens peuvent pique-niquer. Ils partent avec des sacs à dos, etc. J'avoue que cet été, c'était carrément la queue. On avait planifié quand est-ce que les gens pouvaient partir. On a eu un monde qui a été incroyable. Et je dirais comme tout le monde quand on a des volumes à vendre, je suis parti à Hong Kong. Je suis parti un peu partout pour développer les marchés. Et en fait, avec cette histoire de Covid, c'est vrai qu'on s'est quand même posé vraiment la question parce que du coup, l'importation ne marchait plus. Mais les gens en France quand même buvaient toujours du vin. Donc du coup, aussi incroyable que ça paraisse, quand même, on a tellement souffert que fin 2020, quand on a fait le bilan, en fait, on était en croissance du chiffre d'affaires. Ça, j'y croyais pas. Et c'était les particuliers. Donc en fait, on remet encore plus, je dirais, d'énergie. On a fait des casse-croûts de vignerons deux fois par semaine, plus des visites, tout ce qui peut tourner autour du vin où les gens passent un bon moment. On a fait une grosse fête au Verdeau, on fait venir un groupe de jazz, etc. à l'extérieur. on a refusé, 150 personnes, on a été 400. Enfin, c'est... Alors, on a la chance, Bergerac n'a pas de notoriété. C'est quand même assez difficile pour vendre du Bergerac, surtout quand on s'en va relativement loin. Mais par contre, le Périgord, ça fait aussi rêver par rapport à la bonne chair, etc. et on profite de ce tourisme. Voilà. Et nous, on a associé aussi les restaurants puisqu'on travaille, on est le numéro 1 en distribution sur les restaurants de la Dordogne et comme ça, les gens, ils vont boire le vin et après, ils viennent en propriété. Voilà. Et c'est vrai que pour donner juste un chiffre, on a fait 160% d'augmentation de plus par rapport à 2019, là, cet été. et les guides, ils sont pour beaucoup. Le guide Hachette, pour moi, c'est d'avoir un coup de cœur. C'est très important pour nous puisque les gens viennent souvent avec les guides, etc. Donc, c'est un sacré support pour les vignerons. Vraiment. Donc, je les remercie parce que c'est vraiment un guide... Je me suis sorti de certains guides... J'attends ma caisse. Non, non, mais c'est pas... Honnêtement, je le dis en toute sincérité. Autant il y a des guides que j'ai arrêté de présenter du vin. Mais le guide Hachette, je trouve que c'est... Et le principe que tu as décrit tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment... C'est excellent. Et puis, se déplacer en région plutôt que d'envoyer des échantillons qui sont dégustés par une seule personne qui voit ce qu'ils goûtent. Je trouve ça... Voilà. voilà. Merci, David. J'ai aucune action au guide Hachette. Je confirme. Voilà. Si je peux rajouter un mot, juste... Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais ce qui est important de savoir aussi pour le guide Hachette, contrairement à certains autres guides ou revues, c'est totalement gratuit pour le vigneron. Je pense que c'est important que je le savais. Je ne l'ai pas précisé, mais en effet, un vigneron qui présente ses vins, on lui demande deux choses. C'est de respecter les dates, ce qui n'est pas toujours le cas, et les millésimes et les couleurs qu'on demande, et juste de nous envoyer deux échantillons pour par cuvée. Donc, il y a une première bouteille qui est dégustée à l'aveugle en dégustation. On a toujours un double au cas où il y aura un goût de bouchon, un défaut... Que Stéphane ramène. Il a la plus grosse table de frappes, en fait. Bien sûr que non, mais effectivement, c'est entièrement gratuit. Merci de le préciser. Et petite parenthèse, avant qu'on continue avec toi, Dominique, sur l'avant-après-Covid, je suis allée faire une dégustation à Pessac-Léonien, dans le coin d'ailleurs, et j'étais impressionnée par l'organisation, et pareil, ils s'embêtent quand même à enlever toutes les étiquettes. Non, mais c'est un petit job, mais bon, il faut enlever toutes les étiquettes pour que ça soit vraiment blind test totale. Et donc, c'est pas en chaussettes, comme ça, c'est vraiment le plus impartial possible. Donc, il y a vraiment... Du coup, j'en profite juste deux secondes. C'est un peu décousu, du coup, mais je suis désolé, mais ça me permet juste de remercier, il y en a pas mal ici qui sont dans la salle, toutes les personnes qui organisent, de près ou de loin, mais souvent de près, le guide Hachette. J'ai jamais compté, mais je pense que, grosso modo, le guide Hachette fait intervenir dans tout le vignoble français, donc sur tout le territoire, peut-être plus de 5 000 personnes. C'est une énorme machine, mais je dis souvent que c'est un colosse au pied d'argile parce qu'elle repose... C'est gros, c'est un colosse au pied d'argile. Pourquoi ? Parce que ça repose uniquement sur la passion des gens. La plupart le font bénévolement ou par passion. Les syndicats nous aident beaucoup, les interprofessions, voilà. Donc, c'est tous ces petites tâches mises bout à bout qui font le succès du guide et c'est uniquement un travail humain, de passion et d'amour du guide. Donc, je les remercie pour ceux qui sont là. Voilà, pour clôturer sur le sujet sensible avant, après Covid, qu'est-ce qui a changé auprès des domaines de vin ? Je voulais aussi avoir ton témoignage, Dominique, aussi, qui a une activité assez importante aussi au niveau de nos tourismes. Oui, disons que depuis 2 ou 3 ans et encore plus depuis le Covid, nous avons changé un peu la politique de commercialisation, enfin, on l'essaie en tout cas. Le Covid a provoqué quoi ? Eh bien, l'exportation qui a chuté, les produits, enfin, les vins à forte valeur ajoutée qui ont chuté en commercialisation aussi. Donc, on était plutôt axés sur des marchés de grande distribution et d'exportation. Et donc, il existe, on le connaît tous, le marché est à 45% sur la clientèle traditionnelle, enfin, tous les marchés traditionnels. Et donc, aujourd'hui, on essaie de prospecter, de faire un gros travail sur la restauration, les cavistes, et puis la vente directe aussi, bien sûr, tout à fait. Et puis, mon fils, qui est là depuis 3 ans sur l'exploitation, s'occupe de la relation avec les sites de vente par Internet. Donc, ça, c'est un peu nouveau pour moi, mais bon, c'est bien, il s'en occupe et il démarre pas mal, je trouve. Voilà. Et puis aussi, on a pensé aussi qu'il fallait aussi accentuer la communication et le travail avec les réseaux sociaux. Ah, merci, merci. Oui, voilà. On savait quelque chose. Bon, on n'a encore pas travaillé ensemble. Non, non, non. Mais voilà, donc, on se rend compte qu'il ne faut pas, il faut absolument diversifier. et que ça ne veut pas dire qu'on ne va pas repartir à l'export dès qu'on pourra, mais il y a quand même, on a encore de grandes difficultés à se rendre dans certains pays et donc, même s'il y a une reprise actuellement. Juste pour préciser quand même sur le, enfin, pour recadrer un peu la problématique Covid, c'est qu'il y a eu le Covid comme difficulté ces dernières années. Les alliés climatiques dont on a parlé, gel avril 2021, terrible dans la France entière. Donc, le réchauffement climatique, on en a parlé, le Covid, mais il y a aussi le Brexit en Angleterre, c'est juste pour remettre tout ça, la taxe Trump aux Etats-Unis qui a quand même bien bridé les exportations. Voilà, donc c'est quand même des années particulièrement compliquées pour les vignobles français. Et je pense que ce que vous dites, en fait, si je comprends bien, c'est que ça vous a permis de recentrer un peu le débat et de se dire le vin n'est pas seulement de l'exportation, c'est pas un marché étranger, mais il y a aussi une clientèle en France. Tout à fait. Il y a aussi des nouveaux médias qui sont Internet et nous aussi, à Chatevin, on participe aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Margot en est la preuve aussi. peut-être que ça vous a recentré aussi, recentré la problématique de commercialisation auprès de la clientèle plus locale. Oui, c'est sûr qu'au niveau local, on essaie de faire de gros efforts, mais aussi sur la clientèle particulière, la relation aussi avec des investisseurs, par exemple, des amateurs de vin qui investissent dans des GFV, par exemple, où on arrive à rencontrer beaucoup plus d'amateurs de vin. Et puis, il y a aussi, on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on avait perdu un petit peu notre âme, entre guillemets, en n'étant pas en contact direct avec les consommateurs, les amateurs. Et il fallait retrouver cet état d'esprit, retrouver ce contact, retrouver les manifestations, les soirées qu'on organise chez nous maintenant afin de les recevoir et d'avoir une vraie relation. Le vin, c'est la fête, le vin, c'est le partage. Et on a tout ce qu'il faut sur l'exploitation pour le faire et il faut y aller à fond. Ça, c'est grâce à vous, quand même. Merci, Dominique. Pour coturer ce sujet, sur une note positive, mais aussi le témoignage pour terminer avec Lauriane, comment ça s'est passé pour toi ? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que contrairement à nous, la vigne n'a pas confiné. Voilà. Donc, je me rappelle bien lors du premier confinement qui était assez strict, la vigne a poussé à une vitesse exceptionnelle. et du coup, nous, on n'a pas le choix, on est complètement, je dirais, on suit le rythme de la vigne et je dirais presque que ça faisait du bien d'aller aux vignes quand on voyait que le pays était à l'arrêt et de voir que, quelque part, la nature reprenait ses droits. Voilà, ça, c'était important. et sur l'aspect commercial, c'est vrai que je pense que la diversification des réseaux a été une des clés pour essayer de s'en sortir au mieux. J'irais aussi que ça nous a poussé aussi à nous réinventer un petit peu dans notre politique commerciale. Voilà, le vin, c'est vrai que c'est le partage, la convivialité, on partage un verre ensemble, mais pour essayer de maintenir le contact, on a fait des visioconférences avec des importateurs, voilà, des wine diners, je me rappelle en avoir fait un avec le Canada dans ma cuisine avec le décalage horaire à une heure et demie du matin, voilà, avec des clients, mais ça nous a permis quand même de maintenir le lien, ça c'était important et j'insiste aussi sur vous, la clientèle particulière qui nous a vraiment aidé à ce moment-là et je voulais vraiment vous remercier. Voilà, moi au domaine, je pratique une promotion de fin d'année pour ma clientèle particulière et en général à cette occasion, les particuliers remplissent leur cave pour l'année qui vient et je me rappelle bien que juste avant le confinement, les fêtes avant le confinement, donc ils ont rempli leur cave et à la fin du confinement, j'ai eu un appel parce que je fais d'habitude cette promo qu'une fois dans l'année, Lauriane, est-ce que tu pourrais faire quelque chose ? On a tout bu, voilà. donc depuis, j'ai fait une offre de déconfinement et depuis, je maintiens cette offre maintenant que j'appelle d'eau de printemps et d'été et c'est vrai que ça nous a permis vraiment de combler peut-être le retard qu'on avait pris avec la restauration, malheureusement, avec les restaurants qui étaient fermés, eux les premiers. Donc voilà, il y a quand même des choses positives et puis se réinventer, voilà, essayer de faire des choses nouvelles mais c'est sûr que ça changera à jamais, je pense, les choses à ce niveau-là. Merci Lauriane. On voit bien que derrière chaque domaine, avant tout, de faire du grand vin, il faut savoir le vendre et ça c'est aussi un cœur d'activité assez important. Pour clôturer, juste, on va t'amener sur une thématique qui m'est chère, c'est un petit peu les femmes dans le vin quand même. Là, on a trois personnalités ce soir et après quand même on ira tous boire un coup parce qu'on a envie de goûter ces magnifiques vins du Guide d'Achette qui ont été sélectionnés je le répète quand même. Donc alors, Sylvie, on va faire avec toi d'abord, est-ce qu'être une femme dans le vin, c'est positif ou pas ? Ah oui, tout à fait. C'est canon maintenant. Parce que bon, on connaît les grands hommes alors dans la couture, la haute couture, dans la cuisine, les chefs pâtissiers mais voilà, il y a aussi des femmes dans le vin. Je crois que ce soir, voilà, là on est trois, j'en vois d'autres donc je me dis que voilà, l'égalité me paraît parfaite et puis une femme dans le vin, c'est, il y en a de plus en plus et je pense que ça amène de la sensibilité, de la sensualité, voilà, la touche féminine, ça, on ne va pas nous l'enlever et puis, pourquoi ça serait un métier d'homme puisque aujourd'hui, tous les métiers sont à la portée de tous donc moi je suis ravie de voir que nous sommes de plus en plus nombreuses et si vous regardez ou si vous lisez autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on est bien plus que vous ne le pensez et je m'en réjouis. C'est vrai, c'est vrai, le secteur, le secteur, il s'est de plus en plus féminisé, croyez-moi et c'est vrai quand on voit, moi maintenant je fais des interventions dans les écoles de commerce où on me parle par exemple des jeunes qui arrivent, parfois les amphithéâtres, il y a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui et c'est vrai que les femmes elles sont très très séduites par le secteur du vin et avec le club aussi, ça en fait partie, il y a beaucoup beaucoup de néophytes qui arrivent en tout cas dans le club Rouge aux lèvres et qui sont au taquet pour apprendre le vin, elles demandent des informations, savoir acheter, savoir consommer, parler du vin parce que parfois ça arrive encore qu'au restaurant quand on dit qu'est-ce qui goûte le vin bah pouf, c'est le monsieur qui goûte le vin alors que les femmes ont tout à fait leur place aujourd'hui. Et toi de ton côté alors être une femme dans le vin qu'est-ce que t'en dis c'est un atout ou c'est... C'est un atout oui pourquoi pas ça peut l'être mais dans le vin ou ailleurs je pense qu'être une femme ça peut être un atout quel qu'il soit le domaine ceci étant je te rejoins il y a encore aujourd'hui effectivement au restaurant le sommelier qui demande à l'homme de goûter et alors dans mon milieu professionnel j'ai jamais absolument jamais ressenti quelque animosité ou machisme par rapport au fait que j'étais une femme par contre chez nos clients particuliers parfois en salon ou au domaine lorsque mon époux est avec moi les hommes ces messieurs ont tendance parfois à plus s'adresser à lui qu'à moi sur des sujets qu'il ne connaît pas donc il regarde gentiment le monsieur et lui dit non mais vous devez vous adresser à ma femme moi je ne sais pas vous répondre donc ça parfois ils ont un peu de mal mais c'est souvent des messieurs qui ont un certain âge mais ça arrive aussi avec des messieurs un peu plus jeunes voilà mais je pense qu'effectivement aujourd'hui le métier les métiers du vin sont ouverts aux femmes il n'y a pas de problème particulier à cela aucunement super c'est un beau témoignage merci merci bon on va terminer cette session avec le dernier témoignage quand même avec Lauriane en Bourgogne aussi en plus la particularité de Lauriane c'est aussi c'est une néo-vignoronne enfin maintenant ça fait 10 ans que tu fais ça mais à la base comme tu as dit tu avais un très très beau métier dans un autre secteur aussi passionnant qui est la RH fabuleux donc du coup il y a de richesse que d'hommes donc toi c'est un peu comme moi tu arrives dans le secteur du vin sans ayant avoir le réseau tout ça exactement alors je n'ai pas du tout ressenti d'animosité par rapport à ça je dirais même qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes femmes qui reprennent des domaines familiaux et qui prennent la succession de leurs parents et je crois que le plafond de verre a complètement explosé par rapport il y a de nombreuses années où la femme était un peu la petite main cantonnée à des tâches spécifiques que ce soit à la vigne ou à la compta au bureau et avec un statut qui était compliqué le statut du conjoint collaborateur donc aujourd'hui je pense vraiment que cette époque est révolue et les femmes ont toute leur place mais j'insisterai aussi sur la complémentarité qu'elles ont avec les hommes voilà moi je sais que par exemple j'ai des limites physiques on va dire voilà il y a des choses voilà que je peux peut-être pas faire physiquement au domaine ou dans la vigne comme une force peut-être que j'ai pas après on peut peut-être amener d'autres choses aussi je pense la partie organisation parce qu'on est on est vigneronne mais on a aussi maman on est épouse et c'est vrai qu'une journée de 12 heures ne suffit pas quelquefois à tout faire et donc on va apporter d'autres choses donc j'insisterai vraiment aussi sur la complémentarité qu'on peut avoir voilà je pense que c'est important bref on vous aime les hommes aussi vous inquiétez pas merci et bien écoutez sur cette note très positive j'espère que cette conférence vous a plu pour le lancement du guide d'achète c'est la moindre question on est là avec vous ce soir on va tous aller boire un coup pour goûter ces fameux coups de coeur du millésime on peut le dire 2022 pour le guide d'achète le guide d'achète c'est ça il est en avant-première prime time on peut l'acheter ce soir ah oui tout à fait il vient de sortir il sort du four il sort de l'imprimerie donc c'est aujourd'hui la date exacte de lancement enfin de parution du guide d'achète 2022 2022